La disparition, le 13 août dernier, de Georges Ségui, sans tambour ni trompette, ne devait pas faire oublier le nouveau souffle que cet homme hors-pain a su donner à l'action syndicale. Pour faire connaître aux plus jeunes celui qui, sa vie durant, les a appelés à l'engagement, pour faire vivre sa mémoire, l'humanité sort un numéro spécial qui rappelle la vie et l'œuvre de Georges Ségui. Ce résistant de la première heure, connu à 17 ans, l'épreuve de la déportation. Au camp de Mauthausen, il découvre l'horreur nazie, mais également la solidarité, et ne tarde pas à faire sien le serment de poursuivre la lutte, en tout lieu et en tout temps, pour l'édification d'un monde nouveau, libre et juste pour tous. Libéré en 1945, il adhère aussitôt à la CGT et au Parti communiste français, avant de devenir cheminot l'année suivante. A la SNCF, il prend très vite des responsabilités syndicales et devient, en 1961, secrétaire général de la fédération CGT des cheminots, avant de prendre la tête du syndicat en 1967. Mai 68, il est à l'origine de la grève nationale du 13 mai, votée par cinq syndicats. Cette union qu'il a appelée de ses voeux sera déterminante lors des négociations de Grenelle. Même après son départ du secrétariat général de la CGT en 1982, Ségui reste de toutes les luttes aux côtés des ouvriers. Sa retraite, il la consacrera à la transmission, tout d'abord à travers la création de l'Institut CGT d'histoire sociale, et plus directement, à chaque fois que l'occasion lui en était donnée, en dialoguant avec ses successeurs et en interpellant la jeunesse, comme en 2013, à Toulouse, où il lance « Il ne suffit pas de s'indigner, il faut s'engager ». C'est le portrait de cet homme jovial, dont l'optimisme n'avait d'égal que la détermination, que les 84 pages de ce hors-série tentent de dresser, au travers d'articles, de photos, de documents et de témoignages inédits. Sous-titrage Société Radio-Canada